Je parle bien sûr après les prises de décision etc Tu les apprends grosso modo En regardant les mecs plus forts tu vois Allez on va se lancer ça Du coup Pourquoi j'ai la barre Windows à chaque fois C'est grave relou Du coup les gars on a d'autres qui est en bleu et Jordan qui est en rouge Je présente plus les mecs vous les connaissez tous Ouais easy Après les BO c'est les BO du jeu C'est pas moi qui les ai créé C'est la meta qu'ils existent depuis plusieurs années maintenant Mais si ça t'aide il y a du coup tant mieux Et du coup on est sur une map comme vous pouvez le voir Assez originale puisque Dans l'ensemble on dirait plutôt Nérabia On va pas se mentir Forêt, or etc c'est plus ou moins la même chose La seule différence du coup qu'on a des lacs dans les 4 coins de la map Avec beaucoup beaucoup de poissons Du coup ça peut être peut-être intéressant de partir sur du fish En tout cas pour boumer un petit peu plus vite à la chevaudale Et avoir une meilleure écho Bien entendu qu'on verra pas de galéroir Sauf si les deux venaient à faire leur port dans le même lac Mais ça m'étonnerait On a quand même très peu de chance Donc je pense qu'on devrait avoir plus ou moins le même gameplay que sur une Arabia A la différence peut-être qu'au bout d'un moment on aura un port qui popera Je sais pas Et typiquement là on a quand même des maps assez faciles à waller Entre les différentes forêts je pense Je connais pas la map Donc essayez de comprendre comme vous comment ça peut se jouer Et vu qu'en plus de ça ils ont les espagnols Je pense que le wall il serait peut-être d'autant plus justifié Du coup ça permettrait peut-être de De temporiser Pour éventuellement partir après sur du knights Faire un fast castle knights ou même fast castle conquistador Le problème c'est que le drop castle Ça m'a un peu plus de temps du coup à venir Et du coup c'est un peu plus risqué Surtout que là du coup d'autres il a sa pierre qui est devant A voir on va voir comment ils vont décider de la jouer On peut éventuellement trucher avec les espagnols Et effectivement comme le debarker Pour s'améliorer il faut prendre des branlés Comme ça après tu analyses tes propres games Et tu essaies de comprendre toi même d'où tu as fait tes erreurs Moi tout à l'heure quand j'ai perdu par exemple J'ai tout de suite su Je l'ai même su d'ailleurs en jouant Mauvaise prise de décision J'ai fait mon université avant mon atelier de siège Du coup ça m'a coûté la défaite Parce que je ne pouvais pas défendre correctement Alors si j'avais fait Mangono Je vais plus gérer ses archers beaucoup plus facilement Du coup on a Jordan D'autres pardon Qui décident de faire un port C'est classique je pense Quand on voit le nombre de poissons qu'il y a sur la map Enfin sur le lac en tout cas C'est quand même assez intéressant de partir sur du fish En plus souvent c'est des bateaux qui seront safe en plus Puisqu'on ne peut pas aller se faire à race par des galères Donc c'est je pense une bonne décision de partir sur du fish Jordan lui décide de faire la même chose Merci d'avoir droppé le lien de la vidéo Je ne sais plus c'est qui mais merci en tout cas Je me suis allé remonter je n'ai pas eu le temps de voir Ce fish nous dit ma kill Non on prend pas les mêmes fish là pour le coup Du coup je ne sais pas trop sur quoi ça va partir D'autres qui va pas 10.25 Donc je pense qu'il va partir sur de la Sur une faute d'alouard Je ne pense pas qu'il va face castle En tout cas ça en a pas l'air Il n'a pas beaucoup de nourriture en plus Il va trucher je pense Trucher ou forward Il va forward Parce qu'il ne prend pas de pierre Donc il va forward Intéressant Et du coup il y a Jordan qui va prendre l'information Vu qu'il a son scout à côté Et du coup ça va peut-être lui permettre de réagir Plus vite En tout cas il se wale J'ai l'impression que lui va décider de face castle Du coup il s'emprêche de terminer son wale Et du coup s'il y arrive Il double palisseur de wale en plus Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Il y a les pyonges qui arrivent C'est bon ça devrait réussir Du coup Il décide même de faire une écurie forward C'est intéressant La tour ici elle a pour but du coup De péter les palissades plus vite Avec les péons Et peut-être les scouts en supplément Et Jordan qui décide de prendre de la pierre C'est pas une mauvaise idée du coup Parce que ça peut peut-être lui permettre De faire une tour en réponse On va aller sur son économie Ouais Il peut déjà faire une tour ici Pour le coup Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il la fait pas Ça paraît compliqué Il décide de la faire enfin Pour le moment il défend bien On va remettre le jeu en vitesse normale Et ça me paraît extrêmement bien défendu du coup Pour Jordan Jordan qui va à mon avis Pouvoir réussir à faire son face castle Sans trop de problème Il est full wall Il risque pas grand chose Il a des bonnes tours défensives Et du coup On va vite fait aller voir Sur la vue de Doth Ah non mais my bad pardon Attendez mais Ah non c'est juste que les couleurs sont inversées En fait dans le menu à gauche Ok très bien Du coup Doth Qui a pas fait de scouts Ça me paraît logique effectivement Ça n'aurait fait que retarder son âge de château Il fait pas de ferme Et du coup effectivement Il a beaucoup de bateaux de pêche Mais du coup Jordan Il va pouvoir passer château quand même relativement vite Et en plus de ça Il mine beaucoup de pierres Donc lui visiblement Va partir sur le conquistador à l'âge de château Ce qui est une option vraiment intéressante Parce que les conquistadors C'est extrêmement fort Surtout à l'âge de château Plus qu'à l'âge impérial je trouve À l'âge de château Dès que c'est massé un petit peu Ça peut prendre shot des knights très facilement Donc pour moi Jordan Pour le moment Prend les bonnes décisions Et d'autres ici Qui décident d'entreprendre un stonewall Et je pense que c'est une décision Qui est plutôt bienvenue aussi Puisque ça lui permet de retarder Du coup les premiers conquistadors de Jordan Je pense Ah mais c'est sûr Monsieur Tadar qui dropcastle Il prend pas autant de pierres Pour faire du tout Ça murmure Sacré stonewall en plus entrepris Chez d'autres Ça lui procure du coup Un beau control map Tous ses ors sont safe La différence de Jordan Du coup Je pense que Jordan Il va caler son château ici Ici c'est un très bon château Sur le plateau Sur la colline Il protégera l'or et le bois C'est vraiment pas mal du tout Je pense de faire un château ici Et donc il va passer Château à 16,57 Il a bien géré son fastcastle Le petit Jordan Les bateaux de pêche Ont quand même bien aidé à ça Je trouve pas grand chose A signaler pour le moment Et face au stonewall de Doth Dordain Il va avoir plusieurs solutions Soit entamer un push Essayer de jouer agressif Le problème c'est que si Doth Arrive à bien défendre Ça peut être problématique Parce que ça va le retarder Ou alors du coup Essayer de boomer également Et du coup Se limiter sur l'armée Ne pas trop en faire Et boomer On va voir s'il a l'information Jordan On est sur sa vue Jordan a pas l'information Que Doth et Wall Pour le moment Il fait son château Sur le plateau Classique C'est logique Château forward ça existe Ouais totalement Il aurait très bien pu faire son château Duvant chez Doth Mais bon Il l'a pas fait Je pense que d'abord Comme il va pas pouvoir poser de forum Tout de suite Il préfère d'abord sécuriser un spot Qui est d'ailleurs son or principal Et à mon avis il a raison Mais par la suite Ouais il est pas impossible De voir un château agressif Bien sûr On pourrait très bien voir Je sais pas moi Un château ici Pour après commencer à pêcher On avait vu Slam On avait vu Slam faire ça Contre Twig je crois une fois Twig qui s'était stonewall Et Slam qui avait décidé De faire un château Pour appuyer son push Et qui avait du coup Pété les millions de pierre Ça avait super bien marché Peut-être que le deuxième château Se fera de cette façon là On verra Quoi qu'il en soit Jordan Vient d'arriver château Il fait son château Et il fait ses premiers conquistadors Et d'autres lui Arrivent donc à la château Dans pas longtemps Il prend beaucoup d'or Je vais le voir Il teste son économie Interessant Il a pris beaucoup de pierre aussi Donc il va pouvoir faire son château Dans pas longtemps Son château lui pareil Je pense qu'il va le faire Sur le plateau ici Puisque lui il a la chance D'avoir tous ses spots Dans le bac Ce qui est plutôt une chance Parce que si Jordan Venait à pêcher par exemple Il a quand même Un petit laps de temps Le temps d'arriver Dans l'économie de d'autres Donc c'est plutôt pas mal Et le château du coup Sur le plateau Classique encore une fois Et là du coup Jordan Qui prend l'information Que d'autres et Wall On voit le château De d'autres Son passage Et du coup d'autres Ouais Il a Je pense qu'il a pris Une très bonne décision Même si c'est pas Le gameplay le plus passionnant Et le plus skillet Qui existe Le Stonewall Est plus que bienvenu Je pense Là il est ultra safe Il va pouvoir lui par contre S'il veut faire de l'armée Sans avoir peur de se faire pocher De se faire arras Donc c'est vraiment une bonne chose Pour d'autres là Et je sais pas pourquoi Je pense qu'il va boomer Je sais pas pourquoi J'ai ce sentiment là Deux forums Trois forums Qui sont faits Du coup chez Jordan Et effectivement Jordan qui a vu Que d'autres étaient Stonewall Il se dit que Effectivement Ça fait pas grand chose De partir sur du militaire Ou d'essayer de push Ou quoi en tout cas Pour le moment D'abord essayer de se faire Une écho un peu solide Et peut-être après Éventuellement transiter sur un push Je dis peut-être encore une fois Parce que ma place Je la connais pas du tout C'est la première fois Que je la vois Deuxième forum Qui est fait chez d'autres D'autres Ce boom est fast Ouais c'est totalement possible Mister Dark Je pense que c'est ce qu'il va faire Réellement il est ultra safe Il risque pas grand chose Ici en tout cas Il sait ce qu'il se passe Chez Jordan Vu qu'il a une tour Et une écurie pour se coûter Et a priori Ouais Je pense que c'est ce que d'autres Va faire Sans trop m'avancer Mais je pense qu'il va boomer Caserne qui est fait Chez Jordan On devrait avoir peut-être Une écurie après Pour faire ligne de sang Certainement Troisième forum Chez d'autres Chut 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 Ouais en plus de ça Effectivement Ils ont des poissons Donc ils peuvent boomer Vraiment comme des cochons Pour le coup Et on le voit Regarde Il a beaucoup d'extra-reussures Sur son nourriture Peut-être qu'il va pouvoir Passer un pari assez rapidement Je sais pas On va voir Et puis une qui fait chez Jordan Jordan qui s'est fait Un petit lot de conquistadors Plutôt sympathiques Ouais bah de toute façon A terme je pense que C'est ce qu'ils vont faire Et à moins Enfin ça dépend Peut-être que Post-impérial Ils vont supprimer Les bateaux de pêche Parce que clairement Ça apporte rapidement en chose Il est pas impossible Qu'ils calent quelques pièges A poissons Histoire de rentabiliser Un peu les bateaux de pêche Bien que là De toute façon Ils ont été très rentabilisés Beaucoup de conquistadors Enfin en tout cas On commence à avoir Une bonne production De conquistadors Qui est fait chez d'autres Jordan peut passer Sans détruire les murs Je vois pas comment Je vois pas comment Parce que si tu penses Qu'il peut faire Un bateau de transport C'est pas possible Et je pense que C'est aussi pour ça Qu'il a pris Slack Pour justement Avoir une vision De ce qui peut se passer En fait Et éviter la surprise Ça y est On commence à avoir Une petite bataille Qui fait rage Je sais pas C'est qui ici Qui a perdu des Qui s'adorent Je crois que c'est d'autres Merci à Ibar Pour le follow 47ème follower De la soirée Merci à toi Et bienvenue Les deux joueurs Boum très bien En termes de villageois Ils ont exactement La même chose En termes de bateau de pêche D'autres On a quand même Deux fois plus Aucune idée des barqueurs Je t'avoue Je me suis jamais posé la question Mais oui effectivement Comme le dit Je crois qu'il y a plus de food Ouais Bah tu sais A haut niveau Carmel Tu te fais rarement Surprendre quand même Surtout que là Il y a quand même Enfin Tu vois là Tout est scouté Il peut vraiment pas Se faire surprendre Le temps qu'il pose le port Et tout Souvent Souvent non Souvent il se fera voir C'est un move Qui voit l'échec Il aura le temps de fastball En plus il peut fastball Juste avec une maison ici Tu vois Donc Non Ça se vaut pas Selon moi ton idée Et on a un Jordan Qui clique impérial Et d'autres aussi Qui a cliqué bien avant J'avais pas vu Donc d'autres pour le coup A un petit avantage Il va être un tout petit peu avant Mais bon C'est pas ça qui close la game Pour autant Salut poisson rage Comment ça va Je vois un live de GN Ma vie est refaite Oula Autant d'émotion On a un seul homme Bienvenue à toi C'était nouveau mec Il a été intéressante Ici pour Jordan Il a une petite colline Ça lui aura permis Du coup de sniper De conquistador Maintenant que le château C'est un peu plus compliqué Pourquoi le château Devant chez lui Je saurais pas te dire Pour peut-être Je sais pas Protéger son économie Un peu plus Enfin typiquement De façon Contrôle map Il est déjà safe chez lui Tu vois Dans son vol Il a pas vraiment besoin De faire un château Au premier de la map Pour le moment Progressivement Peut-être pour le prochain On verra On va dire Que c'est un château Plus ou moins safe Tu vois Il est devant chez lui Il est sûr De pas se le faire push En tout cas Pas facilement En tout cas par Jordan Donc Moi c'est pas un château Qui me choque Personnellement Et on devrait peut-être Voir des trébuchets Je pense A court terme Et là par contre Ce château là Pour moi il est pas terrible J'aurais préféré Peut-être le voir ici Que là Pour du coup Être devant l'or Ça permettrait De mieux le protéger Je pense Et puis éventuellement Peut-être aussi Pour pas laisser ce plateau A d'autres Tout simplement Moi je pense Que le château Aurait mieux été ici Que là Ça m'engage pour moi Beaucoup beaucoup de moines Les moines Ça demande une très bonne micro On va pas vouloir se Se chier Si on peut dire ça Comme ça Salut Pocapo Non Paca Poco Pardon Je crois que j'ai entendu Un trébuchet Ouais voilà Les trébuchets Ce qui me paraît être Une bonne idée Ils vont pouvoir Peucher derrière Derrière la main de conquistador Ah mais les collines C'est très important Allez-y On ne dira jamais assez Des collines Qui sont vraiment importantes Celle-ci par exemple Est importante A mon sens Parce qu'elle a un accès Sur cet or là Qui est direct Et là d'autres Pour moi Est plutôt pas mal Voilà Ils peuchent En plus Si la couverture des moines Les moines se viennent upgrade Ils peuvent convertir D'assez loin C'est une très bonne opération Il y a trop de pistadors Qui ont été convertis Du coup pour d'autres Et c'est très bien joué Pour le moment Et ça va être compliqué Pour notre amuseur d'âne De défendre ce push Et le problème Il est là C'est que ce château Il est mal placé Et là Il le paye instant Parce qu'il aurait été ici Le push aurait été autre Chez d'autres Donc Comme quoi des fois Une simple décision Vous voyez Sur un placement de château Par exemple Ça peut Provider quelques problèmes Et d'autres Qui prend déjà Un très bel avantage Et voilà Avantage prix On va pas dire Que c'est GG Mais en tout cas Ça lui facilite Grandement la tâche A notre ami d'autre Il va pouvoir Voilà c'est GG C'est extrêmement abusé Parce que là Le truc c'est que Ce château là Il le met ici Je vous jure Que la gamme Elle est différente Et là C'est instant GG Parce que du coup C'est fait push Les bonus Enfin les tribus Je me demande limite Ils n'ont pas un bonus D'ailleurs en plus de ça Parce que Je ne sais pas en fait Je ne pense pas Qu'ils aient un bonus Ils les auraient mis Peut-être sur ce plateau Ils auraient eu un bonus Mais de toute façon Il ne peut pas défendre Il ne peut pas défendre Après en plus ça D'autres a opé Impérial bien avant Enfin bien avant Une minute et demie Je pense avant Il y a beaucoup de moines C'est ça aussi Du coup je pense Qui lui fait gagner la game C'est qu'il a beaucoup de moines Jordan en avait beaucoup moins Et ça lui a permis du coup De micro De micro la fight A la perfection Il a pu convertir Des conquistadors Soigner les siens Enfin le move De d'autres est parfait Salut mister Putain j'arrive pas A le dire ton pseudo On va se contenter Salut mister A la prochaine Ah ouais à ce point Tu perds un château Tu se run Mais en fait Hermure C'est pas parce qu'il perd son château Qu'il se run C'est parce que Là clairement Il ne peut plus défendre Il n'a plus de conquistadors Il lui en reste Je ne sais pas A moins 4-5 Il ne lui reste qu'un château Pour reprod Pour reprod Donc il sait que c'est mort Tu vois Là il va y avoir Là le château il tombe Il y a Il y a d'autres du coup Qui s'installent sur la colline Qui pushera ce deuxième château Sur la colline en plus Donc en En deux rafales de trois trébuchets Le château il est mort C'est mort tu vois Il sait très bien Jordan Que c'est mort Après tu peux avoir des forceurs Tu vois Qui vont continuer de jouer Mais clairement C'est que retarder la game L'échéance Merci Torchmoet A la prochaine Merci d'être passé Bonsoir je rêve un peu late Effectivement Rafa Perrault Tu arrives un petit peu late Son écho est wall Oui mais Hermure C'est pas le problème en fait Si tu veux En plus ça il est wall Avec des palissades Donc typiquement Une rafale de conquistadors C'est terminé Il n'y a plus de wall Mais là il ne peut plus défendre Là il prend le push dans la tronche Il ne peut pas le gérer en fait Il n'a rien pour défendre Tu vois Il n'a rien pour défendre Et il y a d'autres Qui s'installent sur la colline A partir de là tu ne peux rien faire Dis moi toi d'après toi Comment tu veux qu'il se sorte de là Jordan En perdant ce château Et en n'ayant que 5 conquistadors Sur le moment C'est impossible C'est impossible C'est impossible Et c'est pour ça que ce château Je pense qu'il aurait vraiment été intéressant De le faire ici Sans pour autant dire Que ça lui aurait sauvé Ou fait gagner la game Mais ça aurait été différent Et peut-être Je pense qu'il lui a aussi manqué Des moines visiblement Parce que d'autres En avaient vraiment beaucoup Donc ouais D'autres a bien joué Et je pense que son stonewall Était plus que bien pensé Je pense Et Jordan ne devait pas s'y attendre Et il aurait peut-être dû scouter aussi Jordan Un peu plus tôt je pense Pendant la transition à l'âge château Pour voir effectivement Si d'autres allaient faire un stonewall ou quoi Ce qui du coup Lui aurait peut-être permis De mieux s'adapter De prendre des décisions Peut-être tout autre Je ne sais pas En tout cas bien joué à d'autres Très très belle game de d'autres Ouais mais de toute façon Il n'y avait pas assez de moines Donc typiquement d'autres Il avait fait un bon combo là Jordan il n'a rien pu faire Il ne pouvait pas s'adapter à la minute là Ce n'était pas possible En tout cas merci encore A la vague de follow là Qu'il y a eu Sur la dernière heure Ça fait très plaisir les gars Bienvenue à vous 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 régalez Et du coup je pense Qu'on va peut-être se commenter Une dernière